Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Brigitte Pilote. Et Brigitte, j'aimerais ça qu'on parle aussi. Tu disais que tu ne faisais pas lire vraiment tes textes en période d'écriture et qu'à la fin, c'était dur de le laisser aller. Comment tu reçois les premières critiques de tes romans? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu avant qu'elle se soit distribuée à la population. Donc, les premières critiques de gens qui le lisent une fois que c'est publié. Oui, c'est ça. J'ai évolué à ce sujet-là depuis le premier roman. Il y a eu une évolution parce qu'au début, je trouvais ça… En fait, au début, quand tu publies un premier roman, souvent, tu n'as pas nécessairement de critiques négatives. C'est de l'inconnu. Oui, mais tu n'as pas de critiques négatives parce que souvent, on va diviser en deux. Il y a les lecteurs et les lectrices, puis il y a les médias. Toi, tu t'intéresses plus à savoir pour les lecteurs et lectrices qui lisent le roman? Je te dirais un peu des deux, oui. Bon, j'avais déjà commencé avec les médias, je vais enchaîner. Souvent, un premier roman, quand ça n'intéresse pas les médias, ils n'en parleront pas. Ce qui fait que moi, je ne m'attendais pas à avoir des critiques négatives. Je me disais, s'ils ne l'aiment pas, ils n'en parleront tout simplement pas. Donc, ça, c'est un peu réglé de ce côté-là. Puis, quand j'avais des bémols, des blogueurs, des blogueuses qui en parlaient, j'étais plus sensible au premier, je dois le dire franchement. Au deuxième, pour moi… Sensible, dans quel sens? Ça m'affectait plus quand les gens en parlaient d'une façon négative ou quand ils n'en parlaient pas comme moi, je le percevais. Parce que la façon dont moi, ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre comme auteur. La façon dont moi, je perçois mon roman n'est vraiment pas la même que chaque lecteur, chaque lectrice a sa vision. Puis, je trouvais ça… Le livre ne vous appartient plus après. Il ne nous appartient plus. Puis, même les adjectifs choisis pour le qualifier. Moi, je suis quelqu'un pour qui les adjectifs sont super importants. Puis, je ne trouvais pas que les gens le qualifiaient comme moi, je l'aurais fait. Par exemple, il y a des gens qui ont dit que le premier roman était un objet bizarre, un peu une blogueuse, par exemple, qui avait dit ça. Quel bizarre objet que Mémoire d'un enfant a manqué. Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est un livre qui n'a ni une construction particulière. C'est un livre classique pour moi, dans la tradition des narrations enfants au jeu. C'est sûr que si quelqu'un me disait ça, je ne reconnaissais pas mon livre. Tu comprends? Puis, après, j'ai dû… Même les lecteurs et lectrices qui m'en parlaient, quelqu'un me disaient « Mon Dieu, c'est terrible ce qui arrive à la petite fille dans Mémoire d'un enfant manqué. » Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Mais parlons-en un peu de l'histoire pour que les auditeurs sachent un peu de quoi on parle, l'histoire, brièvement. Oui, dans Mémoire d'un enfant manqué, ça se passe dans les années 70, au milieu des années 70. C'est une petite fille, Jeanne Côté, qui a six ans au début du roman, qui rêve de devenir un grand homme, comme Jésus-Christ et Jacques Cartier. Elle a les mêmes initiales, donc elle se dit « Pourquoi pas moi? » Et pourquoi un grand homme? Parce qu'à l'époque, moi je suis née en 1966, donc c'est sûr qu'il y a des similitudes entre la petite Jeanne et moi. À l'époque, on n'avait pas de modèle féminin. Donc, tout ce qui était intéressant, c'était ce qu'on entendait de nos profs dans les livres d'histoire et tout. Donc, elle avait un grand homme, elle aspire à un avenir brillant. Et elle vit dans une banlieue un peu terne, dans une famille où elle s'ennuie. À l'école, surtout, elle s'ennuie énormément. Et puis, à un moment donné, il y a un revirement de situation. Je ne vendrais pas le punch parce que bon… Il faut lire le livre. Oui, mais à un moment donné, il faut que je le dise. À un moment donné, sa mère est prise d'une lubie d'aller vivre dans une commune dans les cantons de l'Est. Et là, oui, on peut dire que les enfants vont vivre une certaine négligence de la part des adultes dans la commune. Moi, je ne nie pas ça. Mais en même temps, sur le plan littéraire, pour moi, c'était de montrer comment, même si en apparence, on peut voir que les enfants sont négligés, les vêtements, la nourriture, c'est pas… Parfois, il me manque un peu de… les repas ne sont pas toujours réguliers, etc. Un peu comme dans Montel-Lorraine, où la mère leur fait manger du fast-food… Exactement. … régulièrement. Tout à fait. Mais dans ce moment-là en particulier, moi, ce que je voulais dire, puis ce que j'y trouve, c'est que quand elle avait une vie plus rangée, plus réglée en banlieue, l'école et tout, elle n'avait pas la liberté d'expression qu'elle voulait. Quand elle se retrouve dans la commune, elle devient le leader des enfants négligés jusqu'à un certain point. Et là, elle peut vivre son destin de grand homme, si on peut le dire ainsi. Donc, pour moi, Montel-Lorraine, pardon, « Mémoire d'une enfant manquée », c'est de l'ordre de la fable aussi. Donc, je ne le voyais pas tellement au premier degré, quand les gens me disaient « peau petite », puis écoute, il y a des gens qui voulaient quasiment… Quasiment comme à l'époque, quand les gens à Donalda, « Toi, t'es trop jeune pour avoir connu ça », puis même moi, je suis trop jeune, mais il envoyait des sacs de linge aux comédiennes qui incarnaient des personnages de gens pauvres et indigents, si tu veux. Mais là, les gens me parlaient de Jeanne. – Ils voulaient l'aider. – Oui, ils voulaient quasiment l'adopter, puis ça m'a quand même beaucoup surprise. Puis en même temps, c'est vrai que c'est dans le livre. C'est vrai que la négligence est là. Mais c'est ce qui a été le plus remarqué. Le côté fable ou le côté histoire du Québec condensé dans un livre, dans une fable, ça, ça a été moins vu par les gens. Puis c'est correct aussi. Donc, j'ai dû m'habituer. À Montel-Lorraine, maintenant, pour moi, je suis moins surprise quand les gens m'en parlent ou quand je vois des critiques, la couverture de presse qui va très bien, quand je vois comment les journalistes en parlent, je me dis plus, oui, c'est vrai, c'est ça qu'il y a dans le roman, puis c'est normal qu'ils parlent de ça. – Mais la critique est très bonne de Montel-Lorraine. – Oui, oui, je suis très heureuse. Vraiment, là, c'est important. Comment veux-tu, Amélie, qu'on rejoigne notre public quand les médias ne parlent pas de notre livre? Si bon soit-il, puis je ne parle pas seulement du mien, il y a tellement de livres qui se publient, comment un livre fait son chemin pour se rendre entre les mains des lectrices, des lecteurs, une émission comme celle que tu pilotes, que tu animes, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire pour nous de pouvoir avoir la parole, puis faire connaître notre œuvre. – Et en parlant en dehors des zones, j'ai rencontré une éditrice dans les Toilettes dans un lancement et elle me disait que, selon elle, le meilleur livre de l'année, c'était le tien, Montel-Lorraine. – Ah, bien là, écoute, on ne s'obstine jamais avec quelqu'un qui fait des déclarations pareilles. Ça fait très plaisir, surtout que c'était avant la publication. Moi, on est toujours dans une période fragile avant la publication. Puis, bien sûr, ma famille adore ce que je fais, ma mère, ma soeur Marcia, mon père, mes soeurs, mes deux autres soeurs, mais on veut quand même sortir du cercle restreint de notre famille. Donc, quand il y a une éditrice comme ça qui va faire une pareille déclaration, quand les gens qui commencent à lire dans la maison d'édition, les journalistes s'en mêlent, bien, c'est sûr qu'on est ravis. Moi, je suis ravie, je veux avoir le public le plus large possible, je veux que tout le monde découvre ce que je fais, puis ils me suivent, aient du plaisir à lire ce que moi, j'ai du plaisir à leur offrir. – Et j'aimerais ça qu'on parle aussi d'une autre étape qui est difficile pour les auteurs, le quatrième de couverture. Parce que certaines maisons d'édition, c'est l'éditeur ou les gens qui travaillent à la maison d'édition qui l'écrivent, mais je sais que dans plusieurs maisons d'édition ici au Québec, on demande aux auteurs de l'écrire, ça ne doit pas être évident à faire. – C'est intéressant qu'on parle de ça d'ailleurs sur mon blog, derrière les mots.ca. J'ai un blog où je parle de la création littéraire. J'invite tous les gens à aller le consulter, le découvrir. J'ai un article qui s'intitule « Le dos d'un roman » où j'explique à quel point, surtout pour « Mémoire d'un enfant manqué », j'ai été surprise qu'on me donne cette tâche-là, et j'ai trouvé ça très difficile, je le dis dans l'article, parce que si on peut faire une analogie, quand on est une romancière, on est une coureuse de fond, si on peut dire. On est quelqu'un qui a du souffle, qui est capable de s'exprimer sur 150, 200 pages et plus. Et là, on nous demande de résumer le travail qu'on a fait de longue haleine. – En quelques lignes. – En quelques lignes. C'est vraiment rendu quelques lignes maintenant. Là, ce n'est même pas quelques paragraphes. Même les quatrièmes de couverture ont tendance à être de plus en plus courtes. – C'est important de ne pas dévoiler le punch non plus, parce qu'est rendu là, le lecteur ne veut pas aller lire le livre si on connaît le punch. C'est très difficile. Et il y a des romans qui se résument moins bien que d'autres. « Mémoire d'un enfant manqué », j'ai eu beaucoup plus de difficultés que « Motel Lorraine » à faire la quatrième de couverture. J'ai dû rester plus énigmatique, parce que je ne voulais pas nécessairement tout de suite révéler, bien là, je le dis aux gens, le truc de la commune, je l'ai dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, il y avait une partie qui se passait dans une commune, je ne voulais pas le dire en quatrième de couverture. Donc, je suis restée plus énigmatique. Je pense que la quatrième, le résumé de « Motel Lorraine » est un petit peu plus explicite quant au ton du livre, puis à l'intrigue, je pense. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Oui, oui. Mais ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, par exemple, en France, il y a des maisons d'édition qui ne voudraient jamais que leur auteur, qui pense même que l'auteur est la personne la moins bien placée pour résumer son roman. Bien, je suis un peu d'accord avec ça. Bon, mais quand on nous demande de le faire, puis en même temps, je me dis, bien, si je le fais, je risque d'être quand même contente de ce que je fais. Je vais passer les heures qu'il faut pour le faire. Donc, j'étais contente de devoir le faire, mais est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je trouvais que j'étais la meilleure personne pour le faire? Et si les gens veulent vraiment savoir ce que j'ai pensé de cet exercice-là, il y a mon article « Le dos d'un roman » sur mon blog, où vraiment, je donne plus de détails. Et si tu me permets, Brigitte, on va s'arrêter et on parle de ton coup de cœur dans les prochains instants. Oui!